Bien bonjour à toutes, bonjour à tous, on continue notre petit let's play à l'endroit où on l'avait lâché la dernière fois, après notre petite victoire on n'a pas eu de chance de nouveau, disons que, à l'eau, s'est fait prendre le... comment vais-je dire... le faucheur n'a pu taper qu'une seule fois en tout et pour tout bien que vous voyez qu'il nous a fallu beaucoup, beaucoup de frappes pour pouvoir le buter mais il nous a touché une seule fois, il n'a même pas essayé une deuxième fois il a une seule fois et il a touché notre main et la main n'est pas protégée par l'armure sans quoi on n'aurait pas eu de problème, malheureusement et donc il nous a coupé les doigts, on n'a plus de doigts à peu près, un RS2 quoi, si on peut dire donc là c'est même pas la peine de... je vais dire de soigner vraiment notre ami avec des médicaments, mais bon, on va lui soigner ses verres intestinaux quand même parce que ça nous a quand même fait perdre pas mal de manipulations uniquement à cause de la conscience et la conscience vous la perdez à cause de 20% de douleur ici vous perdez de la conscience bien entendu on peut le voir puisque Maker a également la même chose il a également des verres intestinaux et vous voyez que la conscience est affectée par la douleur et donc tout ce que vous perdez en conscience, vous perdez également une manipulation donc, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait hors caméra, j'ai ajouté ici un petit truc j'ai modifié toutes les zones donc à Tramouros, j'ai accordé la possibilité de passer par le haut de notre labyrinthe par ici, bien entendu, donc les gens vont venir par ici pour enlever ceci et pour placer nos pièges donc j'ai fait la même chose pour les herbivores les carnivores voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai modifié également ? j'ai demandé à récolter tout ça qui est à 99%, 99% j'ai également voilà, j'ai demandé à placer notre notre climatiseur en n'oubliant pas, bien entendu, de faire supprimer le toit ici au-dessus j'ai demandé l'ajout d'une structure d'un mur renardoise que j'ai pour le moment refusé qu'on puisse passer facilement pour enlever le toit et on va se remettre une deuxième comme ceci une deuxième clim ici avec la sortie au même endroit là et le bleu qui va sortir ici donc c'est pour ça que je mets une structure ici mais j'ai également demandé à ne plus on va le faire d'ailleurs ici aussi donc j'annule tout ceci pour avoir un mur propre autour de mes climatiseurs j'ai également changé quelques petites choses dans le travail et dans le planning donc j'ai de nouveau demandé à Libellule de pouvoir aller partout je vais d'abord pour le moment lui dire d'aller en en matramouros pour l'instant j'ai envoyé mes deux personnages se soigner Halo et Maker je les ai envoyés ici Libellule va après venir les soigner voilà en gros voilà tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et j'ai également demandé aux chauves de revenir me faire une petite sculpture j'ai également demandé qu'Alo et Dan je crois que c'est Dan me fassent un petit peu plus de transport et de nettoyage voilà on est parti donc ça c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini et c'est fini enfin je sais pas je dis c'est fini mais bon ça en faut un petit peu du grès de toute façon animaux infamés on peut voir que j'ai plein 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 de bouffe ici je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été portée voilà donc déchiquetée soignée normalement il n'y a que vache et c'est Libellule qui s'en occupe ah on va tant pis c'est pas grave on voit que dans Numbers donc j'ai demandé à on a un problème donc il faut que je change absolument Maker pour le moment ne peut plus travailler ici il peut continuer à travailler mais ne peut pas me faire de casque de commando pour l'instant donc on va les supprimer par contre il peut me faire ça et des composants ok c'est la seule chose qu'il peut faire d'intelligent pour le moment puisque tant qu'il est malade je ne veux pas qu'il me travaille ok tout ça est suspendu également on va laisser comme ça là on va les laisser tout simplement travailler alors bon est-ce qu'ils sont tous soignés tu n'as pas été soigné pour les vers Libellule t'es parti me faire quoi tu es parti te reposer vache tu me fais quoi pourquoi vous laissez mon personnage sans être soigné vas-y mon ami ensuite toi je ne le veux plus pour le moment que tu aies ceci voilà donc sa main elle est morte il va récupérer donc ce qu'on va faire c'est ah bah oui Maker tu vas me faire ceci Maker tu vas me faire une nouvelle main donc une nouvelle main c'est quoi une nouvelle main c'est un Brabionica parfait et de nouveau bien entendu je ne veux que mon meilleur travailleur pour qu'il continue à gonfler arriver à 20 bien entendu j'ai besoin d'un maximum de choses qui travaillent bien tu vois là j'ai un problème en laissant les Indes venir ici dedans ils ont le droit de venir ici mais le problème c'est que j'ai des plats j'ai des plats donc j'ai deux possibilités d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va modifier la zone ouais de toute façon je ne vais pas m'en préoccuper maintenant puisque je vais bientôt avoir un frigo donc on va tout virer pour le moment ce n'est pas grave même si Dan m'a bouffé cette saloperie ce truc t'aurais pu manger autre chose hein mec voilà je voudrais plutôt que tu viennes ici me transporter tout ça mais tu ne vas pas le faire bon Maker tu es parti c'est bien Decker tu es parti changer tes trucs ensuite je voudrais que tu ailles transporter les plats comme ça au moins ça sera une bonne chose de fait donc je demande à tout le monde de changer il n'y a que Grizzly que j'ai donc que ceux qui ont une pour le moment en tout cas c'est comme ça que je le fais Grizzly Bam et Halo vont avoir tous les trois ils vont garder leur leur tenue armure par contre je viens de leur forcer le chapeau parce que le chapeau il faut moins longtemps pour mettre un casque que pour mettre une armure complète et pour le moment je pense qu'on devrait plus ou moins bien se débrouiller on a 59 degrés pour l'instant pour l'instant il fait 65 donc ça va quoi je veux dire c'est pas c'est pas trop mes cœurs on va t'enlever aussi ceci je pense vers intestinaux voilà qualité du traitement et dans deux jours on verra bien ce que ça va donner donc on va laisser nos tickets faire leur travail tu es parti où toi mon ami ah il reste des gravats ardoises c'est quoi ça c'est vous où vois-tu des gravats ardoises j'ai dû faire un petit peu le fou ok c'est là-bas que tu vas me chercher ça ok donc ça va annuler bien entendu il y a d'autres choses plus intelligentes à me ramener ici ensuite on va maintenant enlever les lits et toi mon ami tu n'as pas besoin véritablement de te soigner enfin de rester au lit tu as ta main droite qui est un petit peu abîmée elle sera bientôt finie donc on va bien que ouais je n'ai pas vraiment besoin de toi mec ce n'est pas ce n'est pas grave je suis plus intéressé par ceci le plus gros de la pluie quelle pluie il y avait de la pluie bah bon ah bon je ne savais pas c'était bien il y avait de la pluie et voilà un grossiste bien on va aller voir ce grossiste bah alors je voulais que tu me fasses d'abord mon ami tu n'as peut-être plus assez de voilà ok on va recommencer on va continuer avec ton bras c'est ça que je veux en premier donc maker voilà tu continues à faire ton tout ce que tu dois faire ok là on a placé notre notre second notre petit bidule ici voilà on continue on va réinstaller donc là ils continuent tous à pouvoir semer ils ne peuvent que semer bien entendu à part vache alors l'eau est totalement guérie parfait il faudra nettoyer après c'est bien à l'eau tu vas t'en occuper je suppose alors le chauve empathique n'est plus inspiré sa frénédie de mouvement est terminé c'est pas très grave est-ce que mes animaux ont tous mangé maintenant est-ce qu'il reste on n'a plus l'heure de rester grand chose non ok allô decker tu me fais quoi tu veux aller prier tu vas transporter ça est-ce que tu vas me transporter ça ben ils ont mangé mes petits quels pleins ils avaient faim bon c'est vrai qu'ils sont peut-être un petit peu nombreux maintenant on va vérifier d'ailleurs j'ai modifié ceci pour faire par l'âge voilà alors par l'âge nous avons des dromadaires 29 jours 39 jours on vient encore de se prendre un bébé dromadaire mâle dites moi les enfants quand est-ce que je vais avoir des femelles plutôt c'est pas grave ok donc on peut encore rien enlever ça va être demain qu'on aura un nouveau dromadaire à tuer une capsule de cargo c'est pas ici alors tu viens de m'offrir ah ouais là par contre il va falloir que j'y aille il va falloir que j'y aille parce que ça c'est important ça coûte très cher 80 de 3 mines ouais ça je vais me prendre avec moi qui est-ce qu'on va envoyer là-bas on va envoyer Ayo le temps que sa main se refasse non toi tu faisais quoi tu contemples une oeuvre d'art ça va on voit ici Ayo maintenant qui joue de la harpe et on peut entendre le son de la harpe en fond en bruit de fond ben voilà c'est parfait harpe c'est bien mon petit il joue de la harpe donc notre plaisir augmente nous sommes toujours avec 12 en attente modérée et vous voyez tolérance au plaisir maintenant j'ai méditation activité sociale et musique ce qui permet de faire diminuer un peu plus encore la tolérance du plaisir la tolérance donc ça veut dire qu'au bout d'un certain moment quand vous êtes dans les 30 40% et bien votre personnage ne gagne presque plus rien en plaisir donc plus il a de plaisir dans un plus il a une tolérance importante dans un des plaisirs moins il va gagner moins son plaisir va monter rapidement on va également comment ça se fait que j'ai un master oui c'est ça c'est juste ok c'est bon il va également on va pouvoir également faire ceci après désassembler des trucs ok c'est bon on va envoyer allo on va envoyer allo matériel allo tu viens me prendre un casque alors les casques mais pas les casques les chapeaux les chapeaux je n'ai plus de chapeaux moi je n'aurai plus de chapeaux si j'ai encore des chapeaux au moins j'en ai plus qu'un ok allo chapeau prends moi ça viens tu as le droit maintenant de supporter 60 degrés il fait ok tu peux y aller tu vas prendre avec toi un animal et on part dans le monde cette fois-ci j'ai bien mis ceci voilà donc normalement il ne devrait plus aller avec l'animal jusqu'ici il devrait juste venir jusqu'ici on va le voir maintenant si ça fonctionne comme ça effectivement donc on va dans le monde nous créons une nouvelle caravane avec allo oh nutriments consommés par jour bah oui vous voyez à cause que allo est en aller vers intestinaux il bouge beaucoup plus donc c'est peut-être pas une bonne idée d'envoyer allo on va plutôt envoyer d'âne qui ne peut pas miner on va envoyer d'âne voilà donc j'envoie d'âne et j'envoie un dromadaire de préférence un mec âgé comme par exemple bah n'importe lequel celui-ci ça sera parfait c'est un mâle une femelle ouais on s'en fout un petit peu de toute façon voilà on prend ça on choisit le trajet on vient ici et on part sans manger je pense on verra bien je voudrais juste voir donc Dan t'en es où pour l'instant bio santé on ne le voit pas c'est pas grave je vais l'envoyer manuellement et on est parti on fait accepter oui alors on revient à l'intérieur je demande à Dan il est là-bas et tu vas te prendre avec toi un plat raffiné alors je vais lui demander de m'en prendre un et de me prendre un plat simple non on ne va pas prendre de plat simple c'est tout ce que j'ai besoin avec moi ok donc est-ce que ça fonctionne cette fois-ci il vient chercher son mec pas de chance il n'a pris avec lui il ne l'a pas mis au bon endroit mais ce n'est pas grave et vous voyez maintenant il est parti tout de suite il ne vient plus là-bas donc j'avais bien j'avais bien pensé c'est parce que je n'avais pas ma zone alors pour Julia qui m'a demandé pour la truc de fête elle est ici ma zone de fête tu vois et donc ce n'était pas à cause de ça que la fête avait été annulée c'est peut-être un petit problème qu'il y avait bon il était occupé j'avais vu qu'il était occupé de méditer maintenant de dire que c'était à cause de ça je n'en sais strictement rien je ne sais pas pourquoi la fête avait été abandonnée dans cette vidéo je ne sais plus quel numéro de vidéo c'était alors on en met où dans cet endroit-ci j'ai besoin oui alors ici on voit que maintenant nous avons un ciel ouvert donc c'est bon par contre les bellules il serait peut-être temps ou alors on peut envoyer Grizzly me faire ceci mais bon ce n'est pas urgent 38 degrés c'est ouvert il n'y a qu'un seul trou dans le plafond d'accord donc vous voyez là il fait 21 mais à l'extérieur il fait beaucoup plus mais comme il n'y a qu'un seul trou dans le plafond et que tout le reste est du plafond épais il y a moins de déperdition de chaleur donc vous pouvez même avoir un trou dedans vous n'aurez quand même pas la chaleur externe véritablement all right on continue alors on va continuer aussi à faire ceci c'est quand même une chose une chose importante de nouveau c'est pour les mâles alors c'est où aussi c'est ici bien entendu donc on va stopper ceci déjà on va demander à Chauve quand il a fini cela de venir me dire bonjour ici alors on peut acheter des vaches une vache memelle une vache memelle c'est pas mal pour le lait ça donne beaucoup beaucoup de lait ça donne beaucoup beaucoup de lait pourquoi est-ce que je dis que c'est intéressant le lait parce qu'au bout d'un moment on va on va vouloir faire que du raffiné d'accord on va vouloir faire que du raffiné et le raffiné nécessite de la viande et de la viande on n'en a pas énormément énormément on va réfléchir à ça bien alors finalement je n'ai besoin de rien de rien rien du tout là de toute façon les alpagas il n'y a que des mâles même si c'est vrai que c'est intéressant parce que ça donne du cuir de dromadaire quand on les tue mais bon là du mâle qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des mâles au niveau des vaches on va garder pour le moment pour le lait j'ai assez avec le lait des dromadaire donc je n'ai rien besoin ici je vends la plupart qu'est-ce que je vends donc j'ai rien d'intéressant la seule chose qui m'intéresse pour l'instant ça va être d'acheter du du plastacier voilà je vais acheter un peu de plastacier je vais acheter peut-être un peu trop effectivement de nouveau j'ai beaucoup trop voilà donc on va aller par 10 voilà c'est même trop voilà vous voyez que ça coûte très 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 cher voilà je vais accepter ça je n'ai rien d'autre avant j'ai vendu quelques quelques guenilles qui sont un petit peu passées je vais dire les guenilles de sauvage etc comme vous voyez manteau en tissu je pourrais vendre celui-ci aussi mais bon on va le garder pour l'instant parce que un maker a d'autres choses à faire que de s'amuser à faire des manteaux et voilà et il ne me vend rien d'autre donc on accepte ceci alors on va un petit peu vérifier nos animaux s'ils ont tous mangé cette fois-ci on voit qu'ils ont tous mangé on voit qu'on a un dromadaire qui était affecté par la malnutrition à partir du moment où ils ont mangé ils vont pouvoir de nouveau donner du lait autrement ils ne peuvent pas ils ne donnent pas de lait quand un animal est en bon à part les mâles bien sûr mais quand un animal ne mange pas quand sa barre de nourriture est à zéro ou en dessous bien sûr est à zéro il ne va pas donner ni de lait ni de fourrure il ne va rien produire dès le moment où il va avoir au moins 1% dans sa barre de nourriture il va recommencer automatiquement à reproduire l'entièreté du milk ou comme je disais de n'importe quoi d'autre qu'il produit voilà bon on va les laisser faire un petit peu ici correctement donc là on n'est qu'à 93% extérieur mais là il est 5h du matin donc ça va commencer à pousser voilà ça y est ça pousse un petit peu tant mieux on a également j'ai vu hop on a un petit bidule ici c'est pas énorme mais ben voilà j'ai eu d'ailleurs tu vas apprendre ça avec toi tu sais de la zone oui viens apprendre ça avec toi hop merci mon ami prends toi les smokeleaf merci mon petit ah donc ici où est-ce qu'on en est ça y est libellule vache main plutôt alors vache tu vas me cruiser non tu peux pas toi tu fais quoi tu enlèves le sol ouais mine moi un peu l'ardoise qui est ici s'il te plaît on a fini le bras bionique parfait donc ça on enlève maintenant on va recréer une deuxième copie voilà comme ceci et on la place donc bien ici vache tu vas apporter on va transporter ça déjà alors on a une petite dimanche c'est pour qui c'est pour mes cœurs alors que se passe t'il mes cœurs tu te sens oh là pas pas d'accord mon pauvre ami mon pauvre ami mon pauvre ami allez va vite manger ça c'est toujours le danger quand vous voilà notre caravane est arrivée c'est toujours le danger quand vous forcez un travail il faut essayer de forcer le moins possible bien entendu le travail des gens alors où est où est-ce que c'est arrivé c'est arrivé ici c'est quoi ça oh les smokeleaf en plus génial ça on a de la smokeleaf et on avait ici en bas de la neutro amine ok donc où est-ce que tu en es dans ta fin et lui il a quoi il a normalement avec lui un plat raffiné ok on va faire ça bam tu commences par manger tu consommes ensuite vas-y vas-y déjà bien mon petit tu vas méditer non pas trop quand même cette fois-ci on revient dans le monde et on reforme tout de suite notre caravane il va y avoir pas mal de boulot mais l'autre va le suivre advance avant de faire ça voyons plutôt comment on peut raccourcir le temps en mettant tout simplement pour l'instant une d'hiver et je pose ma zone de chargement de caravane ici voilà comme ça il va pas devoir ouais on va faire comme ça je pense maintenant on peut partir sinon je crois qu'il aurait été jusqu'ici ouais je pense qu'il aurait été jusque là jusqu'à votre base quoi donc on repart bon on forme une caravane former une caravane merci avec toi toi les articles on en a pas mal alors ça ça tiendra encore combien de temps ah ça tient quand même encore 13 jours on va voir ce qu'on peut prendre on doit je vais prendre tout ça l'acier on peut le prendre la feuille de smoke leaf oui alors qu'est-ce qu'il y aurait d'autre tout ça c'est des trucs de mort donc on n'a pas besoin est-ce qu'on se prend des dix bris d'acier ou on se prend les champignons on va se prendre déjà les champignons ça doit pas peser des tonnes effectivement et on va se prendre quelques feuilles quelques bidules comme ça voilà je pense que ça sera très bien avec cette voilà choisir un trajet et on est reparti 0.2 jours c'est bon accepté oui monsieur et on revient ici ça c'est la première fois que je me prends un mec enfin je veux dire à part tout au début quand on avait le pauvre chauve qui était avec toutes ses toutes ses addictions donc là tu es devenu psychotique et psychotique comment ? ça veut dire que tu fais quoi ? il erre dans un état psychotique bon pas de chance il a besoin de dormir un peu mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous lise ? tant pis ok on a encore un un piège à positionner mon pauvre maker ah ben ça va t'es déjà parti dormir donc ça devrait bien se passer le grossiste est parti c'est pas grave Jean tu me fais quoi au fait ? tu fabriques une petite sculpture c'est bien maker ouais toi tu peux rien faire bon tous les autres sont au lit ah on va vérifier maintenant notre notre petit billet ici grizzly tu fais ça j'aurais voulu quand même que tu me m'amènes ça s'il te plaît vite avant d'aller dormir pire t'es quand même au max je crois ouais t'es bien ah ben tu dors d'accord donc on va arrêter ça alors mes animaux où vas-tu toi mon petit tu transportes des gravats en arbre wow j'ai demandé tout ça moi donc pour le moment on va supprimer tout ceci on va lui laisser en prendre un et on va supprimer le reste pour l'instant je pense que j'ai suffisamment de un truc comme ça pour le moment ok parce que j'ai du boulot là mais ça c'est pas pour vous c'est pour Giro voilà Giro est allé chercher des patates c'est très pratique vache est partie nous porter ce petit bidule là est-ce que vache est capable de nous faire une construction sans la rater possibilité vitesse chance de réussir une construction 100% donc ça va elle peut le faire sans aucun problème et les boulot est partie faire ça ok donc on peut maintenant ouvrir autoriser ceci et demander à l'ébellule de là bon et ça on s'en fout c'est là ok et il y a plus de masse ça veut dire qu'il va prendre plus de chaleur normalement il y a un truc avec la masse qui se trouve à l'intérieur au niveau de la chaleur elle peut très bien rester là le gravable bon finalement on s'en fout un petit peu donc on va maintenant diminuer à à moins 10 on va diminuer pardon de moins 10 moins 10 moins 10 et moins 10 ça me fera du moins 9 et du moins 7 voilà ce qu'on va donner parfait et on va transformer ceci déjà en frigo à pour l'instant déjà on va se faire un frigo avec tout ce qu'il y a déjà avec le lait on va mettre le lait ici donc tout effacé je ne veux que du frais je ne veux que des aliments crus je voudrais les produits animaliers sauf ah attention la gelée d'insectes il faut que je me la protège la gelée d'insectes sinon mes ânes vont les manger et les ânes et les chiens vont les manger et donc on va déposer plutôt notre gelée d'insectes autre part que ce qui n'était prévu comment on va-t-on faire ça et bien pour l'instant on va la déposer dans un pet stockage architecte pour le moment on va la mettre on peut la mettre ici ça ne me dérange pas on va faire mieux non on va la mettre plus loin ce n'est pas la peine de la mettre en vision des gens donc ça je supprime donc ma gelée d'insectes tout effacé priorité importante je veux tout enlever sauf la gelée d'insectes voilà comme ça oui parce que sinon elle est ici si je ne me trompe pas je ne sais pas où voilà elle est ici elle a peut-être déjà c'est peut-être déjà fait un petit peu bouffer d'ailleurs c'est tout à fait possible ok on avance un petit peu alors la nourriture se fera donc ça c'est fait ça c'est fait l'ébellule l'ébellule travaillera plus vite c'est bien alors qu'est-ce que tu nous dis il n'avait aucun moyen de produire des rations comestives à partir de nourriture crue qu'est-ce que tu me racontes là qu'est-ce que tu me racontes là je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas très bien ce que tu me racontes là donc on va préparer à l'eau on va lui demander déjà de nettoyer la pièce ici ensuite tu vas ranger ça et enfin tu vas avoir le droit à ton opération on va te rajouter un bras droit parce que là pour le moment c'est pas très joli ce que tu me fais là tu vois voilà donc un bras droit mon ami un bras bionique épaule droite et voilà avec bien entendu on va te mettre une herbe médicinale ou pire je veux que ce soit bien sûr qui est-ce que ça va être ça va être réussir une opération c'est pour notre ami Vache donc on revient dans le travail Vache l'opération opérer un humain c'est pour toi ma belle ok hop il est parti il me prend ça c'est bien quelle est la température pour le moment ça commence à descendre Vache mon petite fille normalement tu devrais déjà être occupé après avoir mangé de soigner notre ami voilà installe un bras bionique mes cœurs t'es toujours en problème mon petit mon pauvre ami ah d'accord j'ai oublié totalement ce petit truc là donc allô pour le moment toi ça va mais lui il a besoin je vais pas te le mettre d'office c'est un peu chiant ça tu vas le reprendre de toute façon mais je peux pas te le dire de le prendre dommage ben pour le moment c'est dame qui va le prendre qui va en prendre un en tout cas voilà malgré qu'il n'a qu'à 11 alors toi tu souffrais de quoi mon ami santé tu avais un gros problème au bras également tu n'as plus que 90% il te refaut un bras bionique mais je n'ai plus assez à mon avis je n'ai plus assez de de ce truc qu'à fabriquer un composant avancé ben donc pour le moment on va autoriser ça c'est quoi c'est un composant inachevé auteur maker donc on est quand même coincé j'ai besoin qu'on me fasse des composants avancés ouais 4 allez maker remets toi vite s'il te plaît où es-tu déjà bon tu manges vache installe un bras bionique maker heureusement que tu es ça y est son état remonte bien correctement repas nécessaire où ça c'est ici je suppose que tu veux dire repas nécessaire voilà ça doit être à peu près ça mais il est parti là c'est fait donc logiquement ça devrait disparaître je suppose ouais ça disparaît nous avons heurté mais ça c'est génial ça c'est ici ok voilà donc le lait on va l'enlever d'ici je ne veux plus de lait ici c'est déjà fait et je ne veux pas de lait non plus ici je ne veux plus de lait et je ne veux plus d'oeuf et je ne veux plus d'oeuf parfait bonne chose de faite également ensuite quelle est ma température maintenant il fait 0 degré c'est parfait on va agrandir à la zone bien entendu et on va également normalement notre ami doit pouvoir y aller alors vache que me fais-tu vache tu tailles les blocs d'ardoise j'aurais voulu que tu portes ceci prioriser transporte les insectes voilà comme ça parfait c'est bien comme ça on ne se fera plus à voir maker tu n'as pas encore fini mon petit tu as été chercher du métal ça c'est bien ça ok on a des animaux à buter je crois un animal à buter dromadaire 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 mâle 31 jours alors toi je te garde et je tue celui qui a 40 jours et dans 2 jours je peux en rebuter un nouveau ma caravane est arrivée animaux alors ma caravane est arrivée t'es bien t'es bien ouais tu es bien dans l'abattoir c'est marrant ça ah bon bam 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 allo n'est plus incapable de marcher c'est parfait alors bam bam Tu viens là, tu viens d'abord mettre un chapeau, psychique. Mes cœurs, t'occuper de vomir mon pauvre ami. Allo, que fais-tu ? Tu fais à manger. Ok. Chauve, tu continues. Mes cœurs, t'es pas revenu encore. La vache ! T'as bouffé. Décœur, tu fais quoi ? Tu te relaxes. Ok. Après, tu vas nettoyer un peu, tu peux pas. Il faut attendre un peu. Tu vas faire de la relaxation spatiale. Non, tu mines de l'ardoise. Ok. Dromadaire a donné naissance à un mâle ou à une femelle ? 0-3 heures. Une femelle, les petits gars. Une femelle, mon Dieu. Oh, 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 oh. Miracle. Alors, on va creuser, bien entendu, le métal ici et le métal ici. et on va demander que ce soit notre ami, même s'il a un tout petit peu faim. Elle a un tout petit peu faim. Veuillez m'excuser. Allez, mes cœurs, remets-toi. Sinon, je vais être obligé de demander à l'Ibellule. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, notre Ibellule ? OK. Bon, on va avoir besoin de faire de nouveau du métal. Euh, comment es-tu ? Allô ? Allô ? Qu'est-ce que tu me fais, mon petit ? Tu médites, tu vas venir manger, tu vas stopper la méditation tout de suite. Tu m'as pas de chapeau, toi. T'es besoin. Drône psychique 22. Drône psychique moyen, parce que tu es... C'est normal, OK. Résistance psychique. Donc, toi, tu n'as plus vraiment besoin de ce truc-là. OK. S'il te plaît. Voyons, mon ami. Prends-moi ça avec toi. On a une offre spéciale. On va voir ça tout de suite. Je veux d'abord suivre mon ami Decker. Voilà. Maintenant, Decker, tu vas revenir. Une amnition. Elle est partie, dit, l'amnition. Decker, tu transportes ça. Ensuite, je veux que tu me remettes un chapeau. Un chapeau de cow-boy. Où sont les chapeaux de cow-boy ? Ici. Voilà. Alors, on a une offre spéciale, là, mes petits-enfants. Qu'est-ce que c'est que tu m'offres ? Ouh ! Ouh ! Un marteau de guerre, mais argenté, quoi. Bah ! Pourquoi est-ce que tu me donnes un marteau de guerre argenté ? C'est une mauvaise idée. Alors, on va regarder le marteau de guerre argenté. Donc, c'est un chef-d'oeuvre, vous voyez. Et il fait 9,99. Parce que de l'argent, c'est pas l'idéal pour taper sur les gens. 9,99, 39%. Prenons maintenant celui de Grizzly. Qui, lui, fait... Lui, il n'est que bon, hein, son marteau. Lui, il fait déjà 10,90. Mais, en plus, il est encore un marteau de Zeus, son marteau de Zeus. On ne sait même pas en quoi il a été fait, tiens. Il a été fait en quoi, son marteau de Zeus ? Ah, je ne sais pas en quoi ils sont faits. Je suppose qu'il y a du plastacé, ou des trucs comme ça. Mais donc, le marteau de guerre, comme je voulais dire, le marteau de guerre. Est-ce que je peux en faire ici, du marteau de guerre ? Du marteau de guerre. Non, mais il faut que je vienne ici pour faire du marteau de guerre. Alors, le marteau de guerre, si vous le prenez, vous regardez ici. Et nous regardons tout simplement les matériaux. Et regardez, en métal, il fait 6,89. En argenté, il fait 6,89. Et en uranium, il fait 9,39. Donc, c'est vraiment, cette quête, c'est vraiment une quête à toujours refuser. C'est une quête, ceci, vous ne devez jamais l'accepter. C'est un marteau de guerre qui ne va vous amener qu'une seule chose, augmenter votre richesse. Ça va augmenter votre richesse. Et donc, c'est vraiment pas intéressant. Demain, un trône en argenté, ça ne vaut rien du tout non plus. Bon, eux, ils veulent quoi ? Une commande commerciale spéciale. Ils veulent acheter. Et là, il faudrait que j'envoie une caravane avec 16 glaives de qualité normale valant 2 291. Des glaives de qualité normale. On peut les faire en... Alors, un glaive, ça pèse combien ? Mais bon, déjà, qu'un taxe, c'est ça, je crois ? C'est un truc jaune, hein ? Ça devait être ça, peut-être ? Tu crois que je vais aller jusque-là, mec ? Imaginez le trajet que je dois prendre d'ici jusqu'ici. Allez-retour, 20 jours. Allez, la quête, elle s'en va. Au revoir, madame quête. Alors, on avait ça qui pouvait plutôt être... Attends, je ferme le monde, il ne me sert plus à rien. Pam, 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 pam. Voilà, on va recliquer ici. Ah, c'est fini. Bon, on revient dans le monde. On revient dans les quêtes. Oui, on avait une quête ici où j'étais intéressé par ceci. Mais il ne reste qu'à du remettre. Donc, on est encore un petit peu tranquille pour le moment. Je voudrais au moins refaire quelques petites choses là. Et donc, vous allez m'excuser, mais je vais encore en néant garder le truc stoppé. Pour l'instant, on va le remettre en route tout de suite. Voilà. Où est-ce que j'en suis ? Je ne sais plus ce que je voulais faire. Je voulais déjà qu'on me nettoie un petit peu mieux mes pièces. Et j'aurais voulu que Mekker sorte un petit peu de son problème. Surtout, qu'est-ce que tu me fais, mon petit ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir ça de ta part ? Alors, toi, à l'eau, après, tu vas porter ça. Et puis, tu vas prendre le chapeau. Voilà. Tac, 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 tac. Hop, tu pousses. Tu veux jouer au fer à cheval, mais tu vas d'abord me prendre ça. Voilà. Et puis, tu iras faire ce que tu veux. Allez, Mekker, on se remet en route. Bon, libellule, tu me fais quoi ? Libellule recherche. OK. On va oublier ça. On va demander ici à un composant avancé. On va demander également, on va dire, tout travailleur pour l'instant. Voilà. Et on va demander à Libellule d'arrêter de faire des trucs qui ne sont pas intéressants pour elle. Alors, par contre, on continue ici. J'ai encore besoin de réinstaller tous ces trucs-là. Ah, on voit qu'ici, j'ai un petit pépin. J'ai un âne qui se promène. Et si je me rappelle bien, j'avais vu dans le montage que j'avais fait ma zone. J'avais fait une erreur dans ma zone. Effectivement, comme vous pouvez le constater, on avait encore ça également, qui déconnait un maximum. On va d'ailleurs réduire tout ça. Je ne veux pas qu'elle vienne m'embêter à l'intérieur. Alors ici, on n'a plus trop envie qu'elle vienne bouffer nos trucs. Donc déjà, on va faire ça. Et je pense qu'on ne va plus accepter ici que... Des plats raffinés. Est-ce que notre petit animal... Giro, tu manges quoi, toi ? Au fait, je ne sais plus. Giro, tu es carnivore, mais est-ce que tu peux manger des plats ? Oui, tu manges des repas aussi. 7, 14, 15, 16. Bon, Maker, tu es revenu ou pas ? Pas encore. Ah, ça c'est bien. Tu manges un plat raffiné, ça va te faire beaucoup de bien. C'est incroyable, hein ? Le problème aussi long qu'il a. Un colon a besoin de soin. Donc, à l'eau a besoin de soin. On va regarder où en est sévères intestinaux. Le traitement expire dans 3 heures. On va envoyer vache sans médicament, je crois. Vache. Vas-y. Réservé par dame. Et dame est à combien de pourcentage ? 56%. Je ne pense pas, dame, que tu vas... Ah non, ça c'est le truc. 67%. Non, on va... On va envoyer vache. C'est mieux. Voilà. Je voudrais enlever chez Dan la possibilité de soigner les patients. Alors, comment ça c'est que tu peux soigner les patients ? Prodiger des soins. À soi-même. Prodiger des soins, c'est ici. Non, à soi-même, Alors, c'est prodiguer des soins ici. Donc, logiquement, libellule, OK. Vache, OK. Allo, OK. Alors, comment ça se fait que Dan est occupé de me faire des soins ? Ça, tiens, bizarre, ça. Bizarre, bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils font ça. Vache, après tu vas un peu me nettoyer. Ce truc, c'est tellement sale, ça. Merci, mademoiselle. Bon. Un autre collant besoin de soins, c'est... Ah ! Mecœur, tu es revenu près de vous. Ah, bah, tant mieux, mec. Et tu dois être soigné, bien sûr. Tu dois être soigné. Ton besoin d'autres psychiques moyens. OK. Donc, Dan, tu vas... Où est-ce que tu es ? Tu vas déposer ton chapeau. Tu vas prendre un autre chapeau. Ah, des chapeaux. Des chapeaux. En voilà un. Parfait. Vache, Mecœur, tu es où ? Tu eres. Tu n'es quand même plus. Voilà. Regarde, là, tu as un superbe endroit. Là, mon ami, tu as un beauté de 100%. Ce qui veut dire que tu vas te prendre du plus 15. Bah, un environnement plus 15, ici. Donc, ça va te faire beaucoup de bien. Vache, tu vas aller me soigner, ce petit monsieur. Vache, tu reviens. Désolé de te réveiller encore, ma biche, mais... Voilà, tu vas faire ça comme ça. Allo, il a été soigné correctement ou pas ? Voilà. Qualité du traitement, 47%. C'est bien. Il va y avoir un vrai bionique. Il va devenir excellent, le petit, là. Encore une météorite. Tu ne m'as pas écrasé mes trucs, non ? Ça va. All right. Personne n'est mort. Donc, je vais pouvoir ajouter mes cœurs après. Dès qu'il est soigné. Tu vas récupérer, mon ami, stop, mes cœurs. 55%, c'est bien. Tu vas d'abord me prendre le chapeau. Ici. Voilà. Et comme ça, tu ne seras plus embêté avec ce truc. Voilà. Alors, va dormir maintenant, mon ami. Tu l'as mérité. Eh bien, dites-donc. L'homme psychique s'est arrêté. C'est bien. Allo ? Transport, tu vas traire le dromadaire. Mais bon, ça s'arrête, le truc, là, ou quoi, pour moi ? Ce n'est pas ici. Au fait, j'ai quelqu'un qui pourrait peut-être un peu vider tout son truc. On va commencer par... Alors... On va virer d'abord les trucs... Non, alors, je vais pour le moment te laisser les... Les feuilles, je vais laisser pour le moment les débris d'acier. Voilà. Pour l'instant. Là, moi, je n'ai plus de place. Alors. Toi, mon ami. Bon, notre frigo. On va supprimer tout ceci. On va supprimer tout ceci. Voilà. Ici, je vais demander de supprimer les plats. Je ne veux plus de plats raffinés. Voilà. Mais je veux, de nouveau, ici, on va demander de faire une nouvelle zone de stockage. D'ici. Comme ceci. Ici, on va lui dire que nous voulons... Donc, tout est effacé. Et nous ne voulons que des plats raffinés. Voilà. Nous ne voulons que des plats raffinés. Ensuite, nous allons passer dans architecte. Les zones. Retirer une zone d'herbivore. Je ne veux plus que tu viennes ici, herbivore. Voilà. Ça, c'est fait. Par contre, tu peux aller là, maintenant. Voilà. Déjà, on va en profiter aussi pour t'enlever déjà toute une partie de cette zone-ci. On n'a plus besoin d'y aller. Bon, ce n'est pas grave. Je ne risquais pas d'y aller parce qu'ils n'avaient rien à y faire. On va faire la même chose pour les carnivores qui n'ont plus besoin de venir ici. Et enfin, on va faire également la même chose pour les intra-brosses qui n'ont plus besoin de venir par ici. Si, ils ont besoin de venir là, bien sûr. Excusez-moi. Un intra-brosses, bien sûr. Il a besoin de venir jusqu'ici. Oh. OK. Bon. Eh bien, dites donc. On va redemander comment est-ce qu'on fonctionne. Mon frigo, comment tourne-t-il ici ? Il est à 2 degrés. Il est à 2 degrés. Alors, une fois qu'on aura enlevé toutes les pierres, ça devrait déjà aller mieux, je pense. Finalement, j'aurais mieux fait de mettre le deuxième ici, de mettre ceux-là. J'aurais mieux fait de les mettre, vous voyez, ici, dedans. À la limite. Si je vois que je n'arrive pas à bien tenir la température, ici. On va mettre un mur, ici. Ce qui va diminuer la force, la taille du frigo, mais également va couper l'effet du plafond. Je pense. On pourra tester ça, en tout cas, par après. J'ai du test à faire, tout ça. Bon. Allez, on tourne encore. Excusez-moi, d'abord, on ralentit de nouveau tout ça. Alors, allô, tu me faisais quoi ? Tu dresses la naisse, OK. Tu dresses toujours la naisse. L'orage est terminé. OK. T'as transporté, OK. On s'en fout de l'orage. En train de dresser, Giro. Transporte-moi, vite. Ah, ouais. OK, je peux rien y faire. On va te demander, après, de remettre ton chapeau. C'est le maker qui va remettre ce chapeau-là. Nourriture. Après, tu prendras ce chapeau-ci. On va vous laisser travailler. Bon, ça me ferait plaisir que j'ai un tout petit peu la paix pour le moment. Ça serait pas mal. Donc là, je laisse la saleté. Oups. Vous voyez qu'on a eu un petit coup de jus, un petit coup de temps de... Comment ça ? Ah non, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? 4 degrés. Donc là, on n'est pas bien avec 4 degrés. 4 degrés, on n'est pas bien. C'est pas bon. Attends. Donc toi, t'es bien à 9. Toi, tu es à 7. Tu dois être à haute aussi, ce qui est juste. Je ne me suis pas trompé de sens. Non. Du plafond, j'en ai partout. Donc, je vais... On va tester ce que je viens d'annoncer. On va construire une copie de ceci. Ici. Voilà. Tout simplement. On va regarder ce que ça donne. Et puis, il va falloir que je ferme celui-là aussi. Ce petit morceau-là aussi. Et donc, on va... Où est-ce qu'ils en sont ? Allô ? Tu es où maintenant, mon ami ? Tu cuisines. Et après, j'aurai que tu me reprennes un chapeau, mon ami. Un chapeau. Je ne sais pas si j'en ai encore. Maker. Tu vas enfiler un chapeau de cow-boy après. Et puis, tu vas me faire un chapeau de cow-boy ici en plus. Tu veux un chapeau de cow-boy. Détail. Je veux que tu m'en fasses un. En quoi ? En fourrure de loup. C'était bien. Ouais. 150. Tu m'en fais un. Parfait. On va donc ouvrir un chapeau de cow-boy. Et on va également ouvrir des cuir de dromadaire uniquement pour ça aussi. Voilà. On va déjà commencer comme ça. Comme ça, au moins, Maker ne va pas perdre son truc pendant que Libellule nous fait ces petits trucs-là. Alors, je suppose que je peux aller porter ça. Ouais. Et on va juste faire un chapeau de cow-boy. Et on va juste faire un chapeau de cow-boy. Et on va juste faire un chapeau de cow-boy. Et on va juste faire un chapeau de cow-boy.